et Amrik va regarder ce petit diable, ce diablotin et va lui dire en rigolant Kachara cesse d'intimider notre invité ici que puis-je pour vous mon cher Anna, asseyez-vous je vous en prie j'imagine que vous êtes venu me trouver me trouver pour parce que vous êtes dans le besoin c'est cela ? tout à fait, je vous remercie je lui réponds en essayant il va pousser le diable Kachara, Kachara, laisse-nous de la place ici laisse-nous tranquille, cesse d'intimider le monsieur et en gros il libère la place pour que tu puisses t'asseoir en face de lui merci Doc pour le host merci beaucoup oh mais nickel, là t'es parfaitement en face de lui maintenant c'est très gentil j'espère que ça vous plaît ce que vous voyez donc pour l'instant on est surtout sur une phase de RP je viens je viens pour les affaires quelques jours avant la fermeture de la ville je vais te couper 5 secondes pour te dire que tu vois le Kenku que tu as vu qui vous amène à boire du vin servis dans des verres visiblement lui il n'a rien demandé mais il y a deux verres un pour chacun je veux continuer du coup quelques jours et avant la fermeture de la ville j'ai reçu une lettre d'un de d'un de mes cousins dans les montagnes au sud vers vers on de l'aide on de l'aide c'est pas là-bas que l'on exploite des pierres précieuses si si justement s'avère qu'il a découvert un filon un filon donc qui pourrait être exploité et quel quel meilleur endroit que que cette ville pour cela sauf que vous connaissez la suite la ville enfin les portes de la ville c'est pour fermer quoi on fermer oui bien sûr je suis au courant je suis au courant et je à la réouverture des portes j'aurais besoin d'argent pour pour envoyer là-bas une caravane récupérer justement ces pierres et pouvoir en faire le commerce ici et et par là même vous rembourser si bien sûr vous acceptez de me prêter ce dont j'ai besoin bien écoutez on va discuter de cela ma foi moi ça me semble être une raison tout à fait honnête parce que moi je respecte énormément les gens qui comme moi veulent se faire de l'argent et comme on le sait tous les deux car vous me semblez d'être quelqu'un très intelligent et bien du coup se faire du pouvoir grâce à cet argent encore toutes les questions de ça en général écoutez moi je serais prêt à vous prêter de l'argent mais il faut d'abord que je parle des termes combien vous faut-il dans le parc de chemin enfin de gagner suffisamment pour vous rembourser et pour me dégager de quoi de voler de mes propres ailes il me faudrait entre 150 et 200 pièces d'or selon ce qui est possible combien dites-vous 150 et 200 150 et 200 sachez que moi je n'irai pas au-delà de 150 pièces d'accord mais je n'irai pas au-delà de 150 pièces par contre qu'on soit clair auprès de cet argent on vous engage à me le rembourser oui oui d'accord sinon vous voyez je n'irai même pas à la ville et j'enverrai la caravane faire les transactions là-bas je vous n'ai fait une bonne soirée au plaisir je ne tiens pas à vous inquiéter à ce niveau-là de toute façon vous ne m'inquiétez pas et le bras vers les acolytes que tu as pu voir ainsi les grands gaillards bon il faut les divertir de temps en temps alors bon je ne souhaite pas que vous soyez le sujet de ce divertissement mais nous sommes clairs si vous ne me remboursez pas ils viendront se dégourdir les bras auprès de vous un prêté pour un rendu comme on dit exactement un prêté pour un rendu mais je ne doute pas de votre honnêteté ici mais ma foi si je vous prête 150 pièces d'or bien généreusement on soit d'accord vous devrez m'en rendre 190 euh oui ça ça me permettra de dégager du bénéfice quitte à ce que je remprunte à nouveau jusqu'à le dégager suffisamment je fais du bénéfice vous faites du bénéfice on est content ma foi non nous procédions à la transaction donc lui depuis tout à l'heure il sirote un peu le vin tranquillement mais il n'a pas l'air d'être hyper agressif c'est un gars visiblement il sait faire son taf d'ailleurs je peux vous montrer à quoi il ressemble ce type il n'a pas l'air très engageant mais effectivement voilà il ressemble à ça voilà sans le couteau dans la main bien sûr c'est une vision d'artiste on est bien d'accord il ne t'attend pas avec un couteau dans la main parce qu'il a quand même quatre bonhommes à son service voilà qu'il ne va pas se faire chier il va dire avant que nous procédions à cette transaction et à tout ça et bien je souhaiterais avoir un échantillon si possible que vous comptez extraire là-bas de ce que vous comptez revendre alors j'ai quelques pierres quelques pierres d'un filon bien spécifique mais ces pierres sont d'une moindre valeur par rapport à elles ne valent pas grand chose contrairement à celles à celles qui sont qui sont actuellement extraites par mon cousin on lui a montré-le moi ne me faites pas attendre plus longtemps je sors ma bourse justement des des comment des gemmes oui il y avait des gemmes que j'utilise pour sculpter qui valent pas grand chose et puis je lui lui montre il la prend et il la regarde sur tous les aspects comme ça on le sait de doigt il la met à la lumière il essaie de la gratter un peu il il essaie de la taper contre son verre tu sais voir un peu enfin clairement c'est un truc de charlatan tu vois c'est juste pour la scène a priori mais il a fonctionné comme ça tu peux voir que le diable au dessus de lui se penche un petit peu plus et semble regarder la pierre aussi avec intérêt et Amrik va immédiatement relever la tête et lui mettre une tape sur le sur le museau comme ça il dit Kachara qu'est-ce que je t'ai dit ne te mêle pas de business d'accord et le diable se retourne il a l'air de bouder un peu dans son coin mais il ne bougera pas en tout cas dans sa position actuelle il va dire et bien écoutez je vais garder cela comme une avance sur le remboursement bien sûr il n'y a aucun problème à cela il le garde il la met dans sa poquette et il claque du doigt et tu vas voir le garde là qui était tout au fond s'approcher en grommelant un petit peu un peu en mode bougon et se rapprocher de lui ouvrir un sac que tu n'avais pas forcément vu ou prêter attention en tout cas en rentrant et sortir une bourse il va dire combien Amorik il dit 150 tête de nœud et l'autre il lui pose une bourse du coup et il regarde il te regarde toi dans les yeux et te dit vous nous coûtez cher quand même il est sympa et remboursez-nous et Amorik il va s'empresser de lui dire non 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 mais ne l'écoutez pas il est un peu un peu rustre mais dans le fond c'est quelqu'un de bien ne vous inquiétez pas mais de toute façon de ce que j'ai compris il n'y a aucune raison pour que vous ne me remboursiez pas n'est-ce pas tout à fait tout à fait il se penche un petit peu plus d'un air de confidence quand l'autre s'en va il va dire de toute façon je ne vous fais pas de dessin sur qui je suis et à quelle famille j'appartiens vous savez que du coup vous êtes quelqu'un d'intelligent que je saurais vous retrouver je ne suis pas là depuis longtemps mais j'en ai eu le vent et je je n'aime pas trop je n'aime pas trop les problèmes je fais tout pour ne pas m'en créer très bien vous êtes quelqu'un d'intelligent alors il tend la main pour te la serrer visiblement je je lui serre la main il va te pousser le sac de pièces et tendre son verre vers toi en disant et bien un autre accord santé comme on dit ou prost comme on dit dans un pays lointain que j'ai eu l'occasion de visiter et c'est à peu près tout ce qu'il va te dire pour le moment il va te regarder avec insistance enfin insistance avec plutôt ouais observation un petit peu le temps qui boit qui sirote après votre votre échange enfin votre toast là ça va marcher il va te regarder il va dire vous êtes baladin n'est-ce pas tout à fait oui baladin de quel dieu c'est pas indiscret tu ne reconnais pas de signe distinctif pardonnez ma curiosité mais bon au risque de vous décevoir je c'est c'est un secret c'est un secret ouais bien c'est quelqu'un de bien mystérieux mais bon en soit que me chaud tant que vous me rendez cet argent pardon c'était simplement de la curiosité mais moi fois j'en ai quelque part un peu rien à secouer de toute façon tant que vous me rendez mon mon argent et que n'oubliez pas que c'est un service que je vous rend il n'y aura pas de problème de toute façon oui oui ce sont les affaires les affaires dans les deux sens très bien ok tu veux partir du coup ouais ouais je finis mon verre et puis moi j'ai une perception au moment où tu passes l'escalier s'il te se permet de te déplacer ouais alors cette perception tu entends qu'il s'exclame un petit peu enfin pas très fort non plus parce que t'es pas si loin de lui que ça et qu'il dit quelque chose et que ça fait un petit peu sourire enfin même pouffer de rire un peu les deux gardes qu'est-ce que tu viens de laisser derrière toi c'est tout on va du coup et tu te redirige vers le diable farceur oui de toute façon je pas spécialement deux pour les piatures ou quoi je à la limite je peux essayer de zigzaguer un peu mais bon toi qui vois je vais essayer mais je doute que ça marche je doute que ça marche ça roule en tout cas je vais te demander un jet de perception s'il te plaît en sortant de la taverne alors hop ouais vu les types ça se tente mais bon très bien ouais ok non rien de particulier tu remarques que tu croises d'autres personnes qui rentrent enfin que tu croises en fait qui vont à la taverne et toi qui en sort c'est tout rien de rien de plus particulier bon tu retournes au diable du coup en tentant de zigzaguer un petit peu c'est l'idée ouais ouais genre comme si je cherchais mon chemin quoi puis de toute façon sûrement que je dois chercher mon chemin en faisant ça peut-être même que je vais me couper un petit peu ouais effectivement c'est donc ça fait pas longtemps que je suis là ouais c'est ça ouais ouais c'est pas forcément du chiquet en plus quoi oui 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 comme j'allais dire c'est en peu près au milieu d'après-midi que enfin une heure et demie après ton départ en gros presque deux heures que tu vas arriver donc entre 15 et 16 heures grosso modo quand tu arrives à la taverne du diable farceur et tu peux apercevoir j'imagine tes collègues de fortune qui sont encore attablés ou accoudés au bar j'imagine que moi ce que j'ai compris vous n'avez pas bougé de ? pas bougé pas bougé d'où ? pas bougé de la taverne ah si sinon on était allé on cherchait un hangar ah oui c'est vrai c'est vrai il y avait ça et puis moi je l'aurais bien accompagné le nain mais jusqu'à enfin pas pas très très loin de la taverne après oui de toute façon on était tous allés une distance raisonnable chercher des hangars qui étaient pas loin de la taverne moi je pensais qu'ils partaient vraiment tout seuls ok très bien non non pardon my bad alors j'ai mal compris comme d'hab non non vous allez du coup vous retrouver avec Groba et Alba Alba qui ont entendu un tout petit peu en amont de la taverne donc par ici modo et vous deux autres petit roublard vous allez trouver effectivement un lieu que vous reconnaissez comme étant membre de votre organisation par ici parfait une espèce de petit hangar il paraît abandonné ou très peu utilisé d'extérieur qui est situé comment dire à l'intérieur de ce pâté de maison comment parfait qui saurait bien évidemment comment ouvrir vous retrouvez où du coup au final on on duette et puis dès qu'il enfin après voilà mais dès qu'il est vers les bâtiments t'es un peu un peu loin on le chope quoi le Bayern et on on va à cette fameuse cachette pour voir à ce fameux hangar juste pour avoir des informations etc très bien très bien vous vous retrouvez là-bas c'est un hangar vide on va dire et une table quelques chaises et c'est tout ce qui va constituer le mobilier grosso modo mais c'est un hangar à l'abri des hangars et à l'abri des oreilles indiscrètes quand c'est ça est-ce que je peux vérifier que personne sort dans les quelques secondes minutes derrière lui ouais pas de perception s'il te plaît ça m'a le temps à arriver dis donc ok perception 11 non tu ne vois personne qui qui sort quelques temps après en revanche tu aperçois quelque chose qui te fait tu sais cette petite sensation de la boule au ventre et qui te fait très de crispation du ventre quand t'es surpris et quand tu as peur de quelque chose tu sais genre comme quand tu viens frôler quelqu'un en voiture tu sais d'un coup il va se passer un truc en fait il se passe rien tu vois petite boule d'appréhension car tu crois mais t'en es pas sûr avoir vu quelqu'un croiser le chemin de la herne visiblement semblait se diriger vers la taverne personne accompagné de l'autre personne que tu connais ou qui ressemble fortement à une personne que tu connais une femme grande velte complètement chauve oh non ça te parle ou pas elle a une marque significative ou je ne suis pas elle était capuchonnée donc visiblement tu ne l'as pas vue mais au vu du profil du nez de loin mais visiblement tu as vu cette personne là alors tu n'en es pas sûr vraiment est-ce que c'est le stress des jours précédents qui cause ça mais en tout cas cette sensation de terreur part aussi vite qu'elle vient tu as plutôt d'instinct tendance à mettre ça sur le coup du stress en fait et de la panique parce que visiblement vous semblez trempé dans quelque chose d'assez gros voilà sur le coup du exactement mais je ne peux pas être sûr je ne peux pas être sûr que cette personne est une parfaite inconnue apporte the mission on crame le bateau oula on crame tout the burn the fire fire alors nous est-ce qu'on voit cette réaction là est-ce qu'on voit ces gens là est-ce qu'on fait un lien s'il te plaît fais un jeu de perception parce que on crame le bateau vu que c'est notre monnaie d'échange on va éviter on va se détendre deux minutes tu aperçois effectivement une personne accompagnée deux autres qui se dirigent vers le bateau et tu peux apercevoir effectivement une réaction de de crispation chez Alicia qui semble se tendre et se redire d'un coup un gros malaise voilà exactement le gros gros malaise des familles dans tu vas apercevoir la même chose que Alicia même si toi des souvenirs que tu as de cette personne description enfin l'apparence que tu as vu de cette personne là bien te semble vraiment correspondre à ce que tu as dans tes souvenirs il y a des chances qu'on crame tout ça je sais pas non bah moi non plus on verra je jette un coup d'oeil à Dante genre You know You know You know moi c'est pareil je dis rien tu vois c'est bon ouais c'est encore plus flou tu vois oui bah oui donc je ne dis rien mais à ton regard voilà je me prépare à tout cramer quoi pour que je suis vraiment vraiment ouais là c'est désolé désolé petite fille d'album mais tant pis quoi au secours putain elle a violon dit pour toi quel enfer ok très bien on vous retrouvez quelques instants après ça du coup dans le dans votre dans votre planque du coup ouais et on attend les infos de Bahé ouais du coup on va se retrouver effectivement là dedans parce qu'on se repère tous je sais pas ah oui oui de toute façon ce qui s'est passé c'est qu'en fait Dante et Alicia était à côté de la planque vous étiez de l'autre côté de la rue grosso modo attendez pour vous montrer avec la rime eux ils sont à l'origine de la flèche et vous vous êtes par là quoi si tu veux enfin eux ils étaient là mais du coup ils sont plus par là et vous êtes là quoi toi Bahérne tu fais ça grosso modo pour aller vers les vers les autres vous apercevez vous trois un signe un peu au loin d'un génasie de feu et d'une tiflinde c'est pas très difficile de la repérer en pleine rue quand même vous l'avouerez et vous vous redirigez tous les trois vers là bas c'est ça et toi Alba tu as aperçu cette réaction de crispation en étant à peu près par ici présenté la chose donc c'est que ça devait être un peu franc parce que t'es un peu loin quand même mais écoute voilà donc vous vous retrouvez du coup dans cette planque là donc pour tout le monde vous voyez une espèce de hangar qui paraît délabré d'extérieur mais qui à l'intérieur semble assez entretenu vous pouvez remarquer au sol des petites tâches comme si un liquide avait voilà avait un peu tâché le plancher vous voyez et simplement une table et quelques chaises et tabouret dedans tout simplement un hangar que un petit hangar j'entends que Dante ouvre vous savez pas trop comment d'accord et vous retrouvez tous les 5 là dedans où le t'y passe euh bon attends là la table et les chaises et tout tu disais c'est à l'intérieur c'est ça oui à l'intérieur donc une terrasse il n'y a pas d'occupe de terrasse non les terrasse auraient ouvert nice try nice try ok que faites-vous euh on attendait ça du coup on va rentrer à la table du coup je suppose ouais ouais bon on est dans le hangar quoi oui voilà moi je me on s'appose où il veut moi j'attends les nouvelles effectivement de Berne mais je reste très très attentif aussi à à Elysia du coup voir s'il y a d'autres réactions et à quoi ça peut être lié et je ne tourne pas le dos à la porte mais ça comme toujours je suis entré je suis entré au rez-de-chaussée là où il y a Amrik j'ai compté 6 personnes dont ce que j'ai reconnu être un diable et un Kenku deux Kenku techniquement dans la taverne non mais c'est juste pour te rappeler qu'il y en a un il y en a un au-dessus et un en-dessous du coup ouais ouais tu as pu aussi apercevoir ça c'est que je ne l'ai pas mentionné sur la map des escaliers qui descendaient vers un niveau encore inférieur ouais voilà oui c'est vrai voilà non mais c'est ma fausse je ne l'ai pas mentionné du coup sur la map donc voilà je te redis l'info je te l'ai vu en plus mais ouais je n'ai pas je n'ai pas spécialement mais attends je peux peut-être te filer un peu plus d'infos de ce que tu as eu sur la salle au-dessus si on m'a juste ouvre le bon fichier dans la salle au-dessus tu sais la salle de la taverne tu as pu apercevoir quelque chose qui toi tu n'as pas paru anodin tu as pu apercevoir un du hergar ah oui d'accord ce qu'on appelle les nains gris sinon la taverne était plutôt habité par des humains tu as pu apercevoir du coin de l'oeil qui te semblait un elfe mais au teint plutôt gris et aux yeux légèrement rougeaux mais à savoir est-ce que c'est la lumière qui faisait ça ou pas tu n'en es pas sûr ok qui d'ailleurs était assis à la table d'un autre elfe et lui était dedans donc tu n'as pas vu ok j'ai juste vu ses oreilles en fait c'est pour ça que je te dis un elfe donc ouais du coup les six ce que je vous ai dit dont le dans le kenku ça c'était au premier premier sous-sol entre guillemets dans la taverne voie de chaussée j'ai vu un du hergar et ce qui ressemblait qui ressemblait à un échec noir comment ça va il y avait encore un étage enfin il y avait encore un autre sous-sol en dessous mais je ne suis pas je ne suis pas allé plus loin je vous avoue que j'ai regardé un peu la manière dont il était protégé mais je n'ai pas fait de liaison non plus là-bas voilà tout ce que j'ai pu que j'ai pu faire comme un pot sur sur l'endroit quoi le diable le diable je pense que c'est de ça que de ça que tu voulais me parler Elysia il pourrait qu'elle essaie elle écoute à moitié mais elle elle suppose que tu dis vrai et là j'ai envie d'entendre parler d'un truc mais je ne sais pas à quoi il fallait s'attendre ouais en tout cas ça peut correspondre à ce que tu m'as dit quoi est-ce que c'est ça est-ce que ça ne l'est pas je rappelle que tu es une bourse de 150 pièces d'or en plus ouais j'allais dire et par curiosité il t'a donné combien je peux réussir à avoir plus de 150 c'est déjà toujours une petite somme un petit peu actuel c'est sûr partager en 5 ça fait toujours ça fait pas mal pour le coup c'est moi qui prends les risques en allant les emprunter donc tu peux toujours prendre un petit bonus on verra pour ça une fois que enfin quand on leur a réglé son cas aujourd'hui Cap Human c'est plutôt une session et du comparant de ça est-ce que ça se place peut-être pas répronable je ne sais pas du tout ce qu'il y avait encore en bas après si s'ils sont si je ne sais pas honnêtement je pense que je pense que ça se fait surtout le soir effectivement s'ils sont précision tu as pu apercevoir des arbalètes lourdes des masses posées à côté ou au côté des gardes qui accompagnent les chers Amérique d'accord voilà donc clairement ils n'étaient pas là c'était pas des clients quoi ils le gardaient et pour info ce qu'il y avait sur l'image sur le diable là c'était effectivement il était effectivement armé d'un trident d'accord c'était pas une vision artistique non non il avait vraiment un trident et dès ce que tu as pu en apercevoir il avait des dents plus qu'acérées et une queue remplie d'épines toi Alba ça ne peut pas t'empêcher ça ne peut pas t'empêcher de de tiquer à la mention de ce diable en fait moi j'ai de religion s'il te plaît j'ai de religion oui depuis tout à l'heure c'est quasiment que ça c'est quasiment que ça depuis tout à l'heure Capyman et ça sera encore ça un bon moment je pense ça vous que j'avais pas prévu que cette session se passe comme ça mais tant mieux si si excuse moi je répondais juste un message non non c'était affiché je répondais jeter un message de Capyman et qui nous salue d'ailleurs religion 19 ok tu sais que ces diables là ne sont jamais originaires de notre plan à nous du plan matériel d'accord tu le sais tu sais qu'en général ils ont d'eux-mêmes en tout cas pour les petits diables communs ils ont du mal à voir c'est quasiment c'est impossible pour eux à venir faire des choses chez nous dans le plan matériel d'accord il n'y a que leur leur grand chef et leur grand archi-diable diable etc diable majeur voire quelques milliers mais c'est pas sûr qui arrivent à avoir les ressources magiques suffisantes pour faire un portail et venir ici d'accord donc tu sais que ce diable là parce que tu en as décrit vaguement Byrne a été avoqué a été invoqué merci j'en parle a été invoqué du coup tu sais pas vraiment pourquoi ça peut être plusieurs raisons ça peut être quelqu'un enfin se dit un peu surveillé à Mike pourquoi pas ça peut être ça ça peut être un pacte assez dans le pire des cas ou une faveur voilà ça peut être plein de choses ou lui qui l'a invoqué même c'est possible aussi c'est tout à fait faisable ok donc voilà excuse moi c'était juste pour faire la précision où vous en étiez donc il est potentiellement un mage ou quelque chose comme ça dans le coin où lui-même a peut-être des capacités aussi là-dessus donc il faudrait peut-être trouver une une approche un petit peu différente qu'on fonde dans le cas ils auront tout un arsenal là-dedans en plus est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de valeur qu'il voudrait un remboursement mais ce serait quand même plutôt suspect un remboursement mais surtout en fait c'est le problème c'est qu'on veut plus que des infos quoi enfin on veut quand même on va lui demander beaucoup de choses à ce mec parce que moi ce que j'avais en tête c'était plus de le kidnapper et effectivement d'échanger après mais sauf que j'ai une idée on met le feu de partout mais attendez attendez laissez-moi finir c'est un bateau ça brûle si on met du feu ça fait de la fumée du coup ils vont devoir sortir ça va être le bordel et puis on peut le choper dans le broie et essayer de l'écarter ou alors résumeur dans les flammes et on peut absolument rien faire et on a tout perdu oui non mais quand je dis brûler je ne dis pas non plus voilà un petit feu quoi un petit feu qui fait plein de fumée genre dans les cales tu vois des trucs côté message privé petit feu c'est pas pour rien ça fait de la fumée ils sortent on le chope sinon deuxième idée on fait on y va à 2-3 on paye des tournées à tout le monde on leur bourre la gueule et après baston et on le chope voilà c'est une idée aussi on attend juste qu'ils sortent du bateau troisième idée on attend qu'ils sortent du bateau et on leur fait un guet-apens rappelez-moi du coup quel lien il entretient avec sa mère lui c'est son fils préféré et c'est lui qui semble gérer les affaires c'est ça c'est ça donc il a quand même une place assez importante donc on ne peut pas essayer de jouer entre le jeu en termes de place familiale et de place dans le marché dans le business il est assez important surtout s'il a un familier Bayern tu peux attester dans ce sens là visiblement il avait l'air bien entouré bien gardé il jouit une place de faveur dans cette taverne car vous savez qu'elle ne lui appartient pas ou pas encore et visiblement le mec était assez friqué et on sait très bien qu'à mal dur toi tu l'as bien compris qui a l'argent a le pouvoir oui et si monsieur a un démon comme familier je pense que c'est c'est pas pour rien non plus ce qui doit être quand même ça montre encore plus son importance on est dans le hangar là c'est dans le hangar oui oui ok on a trop d'inconnus en fait je vois pas d'autres pistes de jouer pourquoi ils auraient choppé ma fille énormément ils vont favoriser toujours de faire plein plein de digressions et tout juste pour faire du RP en fait pour faire du personnage brûlé elle brûlée il est parti où oui elle est où Elysia effectivement à cette mention là oh c'est une blague quand vous vous retournez vous voyez que Elysia a disparu moi je l'ai pas vu genre disparaître simplement parce que vous étiez en train de RP tous les deux ah merde je l'ai fait jouer ah merde oui c'était un bon résumé je ne peux pas s'écouter à l'extérieur et je jette un coup de l'air il y a l'action de la taverne ouais ouais de go sortir de la taverne de toute façon elle est pas partie depuis une heure on la verra peut-être regardez en fait je suis super content c'est trop bien franchement trop bien moi je vais direct vers la taverne je ne m'arrête même pas à juste asiatir vous sortez tous ? oui bordel je vais vous demander un jet de perception et Elysia si tu cherches à être discret je te demande un jet de discrétion en privé il est parti en solo sans rien me dire j'ai bien noté où tu étais 20, 10, 10, 14 ah ok ok donc de toute façon de manière j'attends ah oui ok d'accord ok j'avais pas compris comme ça excuse moi très bien en sortant de ce hangar effectivement donc sans Elysia j'entends de manière synchrone à tes sens Alba et avec ce qui va se passer maintenant tu perçois la présence d'Elysia parallèlement à elle qui vous dit je suis là-haut mais chut taisez-vous et en fait vous relevez les yeux elle est sur le toit du hangar elle semble vouloir ziuter la taverne tu en as une vue pas tout à fait dégagée mais disons que t'aurais une vue sur le passage devant la taverne plus que sur la taverne elle-même ça me suffit non non t'en fais pas trop pour moi c'est ça aussi Capimana c'est complètement ça voilà ok c'est rassurant laisse faire votre ça me rassure parce que j'aime pas la perdre en plus qu'autre chose mais du coup moi justement pour répondre à ta question c'est le but de capturer ce bonhomme savoir pourquoi ta fille et pourquoi ce bordel vous retournez à l'intérieur pour discuter de ça oui on rentre c'est elle est là-haut moi je lui fais confiance elle est là-haut pas là-haut pour rien je retourne à l'intérieur aussi moi je vais juste c'est quand quand Dante en fait me dit ça je le chope en fait par le bras pour une manière à ce qu'on soit face à face et j'ai dit mais alors tu me dis ça c'est encore est-ce que c'est encore un beau discours ou est-ce que c'est la vérité parce que j'ai l'impression que vous enfin tu et vous nous dites pas tout dans les enjeux qu'il y a dans cette taverne avec ces gens-là c'était qui les trois c'est incroyable qui sont rentrés quand même ils ont capuchonné c'était qui j'ai plein de j'ai plein de je reçois plein de ce que veulent faire les joueurs dans leur coin ce qui rend le truc encore plus immersif tu vois ça a rien à voir avec toi sur ce groupe là c'est pas de réponse là-dessus c'est incroyable faut que focalise toi sur ta fille parce que pour le moment c'est ça que tu veux donc je pense que c'est ça le plus important justement j'ai besoin j'ai besoin que vous soyez présent aussi et manifestement il y a d'autres choses qui viennent interférer là-dedans et si ma fille perd la vie à cause de toi je te garantis que tu la perdras aussi on a tous un passé et qui te regarde ou pas et je te prends au mot nous réglirons ça suivant comment cela se finit nous pourrons règle régler ça d'homme à homme si je puis dire et il n'y a pas de soucis là-dessus niveau au-dessus je sais pas moi je suis toujours joué comme ça depuis que je joue en ligne je te dis que tu veux ta fille je me suis engagé à la récupérer donc si si cela ne se si cela ne marche pas nous pourrons en discuter les joueurs qui à la base voulait faire comme ça il y a très longtemps depuis le système est resté donc on se trouve courte je pense que les plus intenses sont les meilleurs tu pourras pour appuyer pour appuyer les mots de son frère Groba va émettre un petit grognement le chien de chasse quoi ça me fait penser à cette scène de Stranger Things tu sais avec le petit comment il s'appelle qui fait gare comment il s'appelle je ne sais plus Tile non c'est pas Tile c'est Sandor ouais c'est je ne sais plus j'ai un drôle c'est Dusty Dusty alors eux ils sont très très forts pour ça ils sont vraiment très très doués pour se mettre à la place du perso c'est pas agroniement comme ça c'est pas agroniement comme ça non mais voilà mais ça m'a juste j'imaginais la scène comme ça tu sais le défi ok regarde ça me fume je crois que ton frère va essayer de me pécho je l'ai embrasé enfin bref voilà mais pour le moment tu n'as pas d'autres pistes de toute façon tu n'as pas d'autres infos donc c'est soit tu suis soit tu laisses un peu plus de chance à ta fille de ne plus pouvoir te rejoindre donc j'ai guère le choix que de suivre la piste qu'on a là sauf que si je perds cette piste là parce qu'il y a d'autres choses qui interfèrent c'est ça que je suis en train de défendre la première des choses c'est que toi tu n'interfères pas ils sont forts en FP ils sont très très enfin pas en mal du moins est-ce que jusqu'à maintenant tes réflexions et tes pensées ont failli nous faire tuer la nuit dernière nous faire perdre des pistes donc laisse les professionnels faire et après on pourra discuter comme tu en as envie pour le moment tu n'as pas ta fille et tu la reveux laisse les professionnels faire ça sera bien aimable de ta part j'ai tellement envie de te frapper c'est terrible fais-le vas-y tout vite non non je vais le tuer et non non c'est gros siffle t'sais et juste en termes de timing je vais commencer à lancer un sort alors tu vas me dire si ça enfin tu me diras après si on a le temps ou pas c'est un rituel c'est un rituel donc après c'est une dizaine de minutes du coup c'est Augur je reprends super tu as déroulé pour moi je te l'envoie si tu veux sur le chat c'est bon je l'ai sous les yeux sur ta fiche parce que je peux le lancer un rituel et du coup je me dis bon autant autant pointer le truc voir si en termes de sur l'aspect péril est-ce qu'il va se passer quelque chose de merdique dans les prochaines minutes je vais te laisser lancer ce sort bien sûr de toute façon là vous êtes en open world comme d'habitude sur mes tables donc vous avez tout le temps que vous voulez en fait c'est vous qui me dites on prend le temps de lancer le sort ou on y go direct quoi voilà moi je sors maintenant s'il se passe quelque chose dans les 10 minutes je serai coupé c'est ça que je veux dire ça tu le sauras pas je me suis fait ce qui se passe sachant qu'on va pas y aller tout de suite on va attendre au moins que la nuit qu'il fasse bien bien noir et tout en surveillant qu'il ne sorte pas entre temps bien sûr pour moi c'était déjà le soir donc c'est peut-être moi qui me suis embrouillé du coup non c'est la fin d'après là c'est la fin d'après la fin d'après-midi je l'attends un peu alors du coup et je le lancerai de manière à ce que ça nous serve à quelque chose comme présage ouais là c'est la fin d'après-midi voilà si vous planifiez d'y aller quand de faire votre action quand là alors y'a trois actions possibles la nuit quand il fait bien noir oui mais le bois si il sort pas avant mais la question c'est est-ce qu'on va casser la gueule là-dedans ou est-ce qu'on attend qu'il sorte et qu'on lui fasse un guet-apport bon les deux me vont j'ai l'habitude on a l'habitude de faire quand tu dis ça Groba il prend sa il prend sa son merlin d'un air déterminé il a l'air d'avoir envie d'aller casser des gueules clairement c'est à vous de voir je pense que cela ne me fait en tout cas ce qui a été annoncé ne me fait point peur je ne sais pas pour les autres mais à vous de voir comment vous voulez procéder je vous laisse le choix la décision tu vois capiman la flèche que j'ai tracé par exemple c'était lié à la demande des joueurs on peut toujours par rapport à lui je suis chaud particulièrement qui me demandait des infos sur ce qu'elle a regardé je pense qu'il faut attendre l'aval d'une certaine personne avant qu'il nous fasse un caca nerveux parce que tant qu'à faire au moins comme ça s'il y a un problème ça sera de sa faute c'est sa fille d'un côté c'est à lui de choisir ce qu'il veut l'entendre je le dis devant tout le monde bien sûr qu'elle existe et là je te cible donc quoi attends je suis pas tout de suite tu fais quoi non en gros j'attends que je dis que le demi-ogre doit dire son aval sur ce qu'il veut faire puisque vu que c'est sa fille et qu'il veut que personne n'interfère si monsieur veut commander pour sauver sa fille qu'il le fasse au moins comme ça s'il y a un problème tu comprends ce que t'as envie de comprendre quand même depuis le début parce que du coup j'ai bien dit j'ai bien dit que au moment où Grouba a dit ça vous vous apercevez qu'Elicia vient de rentrer parfaitement discrètement dans ce hangar je vais rentrer t'as vu quelque chose normalement rien pour la faire je t'entends doux tu dois parler dans le dans le 20 c'est original il y a que moi qui l'entend oui ah oui j'ai l'impression qu'il y a un écho dans ton micro aussi en fait ouais mais c'est normal que vous l'entendiez parfois en écho dans mon micro mais je t'ai bien de teams ok il faudrait que tu te nude sur teams en haut à droite mais attends non mais si attends j'ai trouvé l'apparat t'emmerdes pas c'est bon en fait je peux le faire je suis con juste mute l'application en fait c'est bon essayez voir de parler oui c'est bon nickel autant pour moi je peux faire comme ça désolé pour le petit coup de pression non il n'y a pas de pression j'entends une double aussi merci Tony mais du coup normalement vous ne l'entendez plus en double chat en théorie donc puis-je me confirmer ça allo 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 rp chef yes c'est bon merci Tony ok super merci beaucoup désolé chat du coup pour ça je ne sais pas pourquoi teams il a voulu réactiver le micro d'un coup mais je ne sais pas ouais c'est horrible il s'est mis en mode coucou non mais du coup c'est tout goménez oh non c'est pas enfin pour moi c'est pas un problème en tout cas du coup excusez-moi du coup oui Alessia vient de rentrer dans ce hangar pas qu'il a remarqué oui du coup normalement je n'ai rien vu que je devrais interpeller avec notre affaire ce qui me préoccupe plus c'est la venue de ces gens c'était qui j'adore ce perso regarde en clignant des yeux respect quoi ? s'il meurt dans la tarcation ça sera qu'un bonus en tout cas je pense que le paladin en tout cas ne sera pas ne sera pas contre mais bon j'ai quiesce parlons toujours de l'affaire en cours je ne connais pas mais attends remarque que je ne les ai même pas remarqués non tu ne les as pas remarqués ces gens je suis complètement à la ramasse sur le coup non non t'inquiète non il n'y a aucun souci tu ne les as pas remarqués du coup je te réponds je suppose je suppute si c'est du même genre que c'est du même genre qu'Amric en tout cas ce ne sera effectivement pas une grosse perte mais parlons de ce que veut notre monsieur du coup et allons-nous faire que faisons-nous il faudra se décider quand même avant de se jeter dans la gueule du loup d'après ce qu'a dit ce qu'a vu Berne c'est quand même bien plus si je puis dire d'attendre qu'ils sortent et de voir si on peut faire quelque chose une fois d'or vous dites que vous avez des compétences dans l'enlèvement je veux pas savoir d'ailleurs comment vous les avez eus mais du coup ce serait peut-être le moment de les mettre à profit pour une bonne cause effectivement il s'en raccompagne le mieux c'est de réussir à les séparés honnêtement la recendie ça me semble vraiment pas dénué de sens ils vont vraiment foutre la ville à feu à sang quelqu'un qui se rabalait avec un diable je le vois mal mourir dans un incendie un incendie ? pas mal bah Erna j'aurais proposé de mettre le feu au bateau mais ils sont moyen chaud c'est à dire c'est à dire si notre cible si notre cible ne meurt pas dans l'incendie le seul intérêt c'est que ça va le faire sortir en fait de l'auberge il risque d'y avoir des gens qui vont mourir dans l'incendie alors certes ça a l'air d'être un ramassis de petites frappes dans cette taverna mais il y a peut-être des dockers des gens à peu près honnêtes dans le truc et je vous rappelle qu'on est censé pour l'instant bosser pour Capitaine Zodge si on fait des actes qui sont vraiment hors la loi répréhensibles on risque de perdre cette légitimité là voire même de passer carrément hors la loi et rechercher alors être recherché dans une ville qui est fermée ça va nous compliquer la tâche sérieusement donc c'est pour ça que le pour une fois je préférerais ne pas être à l'attention pour un kidnapping dans tous les cas c'est pas c'est pas c'est pas dénué de sens c'est pas dénué de sens entre nous on crame le bateau il a beau être sur l'eau il va cramer un moment et ça va se voir jamais dénué de sens oui oui c'est pas l'attention sur l'incendie plus que sur Amérique lui-même on recueille un peu plus elle est large cette rue là ou pas je sais pas si tu vois non il t'a l'échelle donc tu zooms à mort et tu fais la règle et puis ça c'est large tu auras elle fait 17 mètres de large oui ça c'est bon d'ailleurs grâce au module Roll20 un bon petit 18 parce qu'après moi j'ai pas trop la vision des distances mais en gros ce qu'on peut faire c'est de se poster de côté alors c'est soit on attend qu'il sorte ouais mais on est même pas sûr qu'il passe par là ça qui est chiant après c'est un bateau sur l'eau en soi il n'y a pas beaucoup d'issues de secours quand même oui non mais si on attend qu'il sorte si on si on nous met de mettre le feu parce que voilà pour qu'on attend qu'il sorte de lui-même faudrait qu'on le chope là faudrait qu'on se mette en fait des deux côtés de la rue qu'on attire son attention et qu'on le chope discretos après toujours l'idée on met un peu le feu la fumée il sorte et puis on le chope moi je trouve que c'est la meilleure ça reste la meilleure je remets ça sur le tapis mais si vous voulez pas il va à un moment quand même il vit pas là dans le feu non 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 c'est pour le lore le feu c'est pour le lore c'est pour le lore et je te regarde très sérieuse en disant non non mais je veux pas attirer l'attention déjà ce qui me froid ce qui me donne un petit frisson parce que c'est bizarre d'ailleurs quand on parle de feu et que tu veux pas mais ok ouais bah au pire on attend on se met genre dans une petite rue dans la petite rue dans des petits coins au moins de chaque côté genre deux trois et on attend qu'il sorte et on essaie de le choper dès qu'on peut on peut toujours aller le chercher même d'ailleurs je pense à ça si on chope je sais pas un gamin des rues ou même un de nous mais ça me parait plus risqué qui dès qu'il sort en fait entre guillemets se précipite vers lui il dit c'est votre frère c'est votre frère en parlant d'un de ses frères après ça on forcément précisé il a un problème il a un problème et qui commence à courir en fait en faisant signe de le suivre on peut essayer de tenter de rapprocher le groupe je sais pas par exemple de merde du hangar dans lequel on est j'ai une idée c'est bien ce qui m'inquiète j'attends oui toi effectivement il va te reconnaître il va mieux que je me fasse d'ailleurs sans me reconnaître tu fermes à la porte sur eux sinon j'attends qu'il sorte je fais le mec bourré qui s'approche de lui et je lui susurre à l'oreille le nom de son frère en lui disant juste ça pour le faire tiquer parce que normalement il doit être mort donc si je lui dis qu'il est toujours en vie suis-moi et je le menace avec une dague dans le dos non mais il a 5 heures autour de lui tu vois ouais déjà rien que t'approcher de lui en titubant tu vas te faire c'est par qu'on y va et on crame tout je dis au bout des moments il faut pas chercher midi à 14h on y va et on casse on leur casse la gueule quoi sinon on attend et on qu'ils sortent qu'ils fassent nuit et on leur casse la gueule si on lui off de leur sang s'il sort et se retirerait avec ses gardes du corps si on y va faut être conscient qu'ils sont bien armés et de ce que t'as pu en voir les 4 bonhommes sont entraînés et c'est pas dit qu'il y ait pas encore des gardes tu te doutes qu'il doit être gardé le bonhomme parce que c'est quand même le fils de la famille la plus influente de la porte de Baldur donc en soi ça te paraîtrait pas déconnant qu'il y ait d'autres gens je suppose qu'il y ait pas que 5 personnes exactement 5 choses est-ce que le port est très éclairé la nuit ouais plutôt globalement à Baldur les grands axes la nuit sont quand même globalement plutôt bien éclairés alors faut pas imaginer ça comme des lampadaires de chez nous c'est pas Lyon ou Paris quand même mais ça reste quand même relativement bien éclairé toutes les ruelles ne sont pas du tout éclairées mais les avenues principales oui il y a plusieurs torches par rue qui éclairent l'avenue il y a peut-être un phare qui fait une lumière en plus j'ai pas entendu il y a peut-être un phare la nuit qui fait une certaine lumière en plus sur les docks sur les docks tu veux dire ouais ouais je t'avoue je me suis pas posé la question mais pour y répondre je pense que de toute façon s'il y a un signal une gréconque façon que ce soit il doit être sur le sur la forteresse des points flammés de toute façon c'est vrai il doit y avoir effectivement un genre de bûcher qui est allumé pour signaler au bateau leur arrivée imminente on attend qu'ils sortent on voit déjà le nombre qu'ils sont on peut toujours essayer de les distraire les séparer potentiellement je pourrais presque m'occuper d'éteindre quelques lumières autour d'eux histoire que ils fassent plus sombre qu'ils y voient moins bien et c'est très puissant de vous frapper de toute façon on n'a pas vraiment le choix mais après le problème c'est que si c'est des gardes de genre de famille qui sont bien payés pour les distraire ou les éloigner de notre cher ami ça va être compliqué mais on ne sera pas déjà enfermé dans un bateau donc attaquer dehors sera plus propice pour nous au moins plus plus avantageux pour nous ça c'est sûr le souci c'est qu'il y a un moment ou un autre il va falloir taper je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de chez nous qui peuvent endormir cinq ou six personnes d'un coup en claquant des doigts donc il y a un moment où le seul moyen et le temps nous est compté et d'essayer de les suivre et d'attaquer au plus tôt et au plus vite et surtout dans une rue comme tu as dit assez discrète et non loin du hangar parce qu'il ne faut pas se le trimballer dans toute la ville non plus donc non loin d'ici faire barrage sur certaines rues avec du feu ouais voilà la discrétion on peut lui mais oui on peut d'où l'idée du kitap on peut clairement bloquer quelques rues ça ne sera pas bien dur quelques rues étonnent les lumières c'est une bonne idée parce que dans le noir que sont la plupart ou ce qu'on peut être il n'y a pas peut-être pas que des humains mais la plupart n'y a vraiment moins nous on voit ça n'étonnera pas qu'un diable voit dans le noir par contre ah oui ça c'est sûr t'en es même plutôt sûr oui ça c'est sûr même d'après ce que t'as pu lire même à travers toute forme de ténèbres magiques ah oui déco d'après ce que t'as lu toi t'en as jamais vu donc t'en es pas sûr de manière empirique t'en sais rien mais voilà de manière scolastique il y a plutôt ça ok clairement il y aura baston ça je pense qu'on pourra pas l'éviter ouais ouais je pense que c'est toujours moins pire dehors qu'à l'intérieur oui on aura toujours un échappatoire c'est plus global parce que s'ils ont des gars planqués à l'intérieur c'est difficile à savoir moi je alors il y a toute la troupe il y a toute la troupe c'est plus facile d'avoir une vision c'est ça en cas c'est ce qu'on a à faire quoi et en cas d'extrême urgence il faudrait au moins le plus important c'est de le capturer et de s'enfuir quitte à à éviter enfin à éviter de mourir quoi tout simplement si on peut en cas d'extrême urgence au moins le choper ce bonhomme et se casser il faudra pas hésiter voilà ok comment est-ce que je participe est-ce que même je sors du hangar oui tu te caches de toute façon on aura besoin de toi si t'es pas là oui c'est compliqué ça va ah bordel donc tu te fais discret mais tu restes pas loin pas bien loin parce que si si t'es pas là bah on sera juste en sous-effectif déjà quand ça va être galère je pense que le meilleur moyen enfin le meilleur moyen ce qui pourrait être intéressant c'est de faire du barrage allez merde attendez je vais prendre ma règle je vais faire ma règle je vais arriver derrière donc faudrait qu'on coupe le chemin ici ici et ici sachant que le hangar est par là après est-ce que vous connaissez vous les docs avec élitia vous connaissez un petit peu le coin oui globalement vous connaissez c'est assez bien globalement il n'y a pas de il n'y a pas de par hasard une espèce de caserne de points enflammés il n'y a pas un truc qui pourrait leur servir de repère et où on se retrouverait un petit peu nous coincés du coup dans le secteur il n'y a pas vraiment de caserne après les points enflammés ils ont régulièrement au croisement des grandes artères et tout c'est ce qu'on appellerait des gui des gui-toune des gui-toune non mais c'est vrai des petites cabanes où ils se retrouvent pour faire la pause ou quoi mais rien de les vraies casernes la vraie caserne de toute façon c'est celle qui est c'est leur fort en fait si tu veux et ensuite tu vas avoir des casernes un peu disséminées partout enfin des plus petites casernes qui sont disséminées un peu partout mais dans les docs il n'y en a pas de vraies selon vous l'emmeneriez si c'était ailleurs que ce hangar là juste à côté vous pourriez effectivement en croiser une mais là ce ne sera pas le cas donc effectivement c'est peut-être jouable après moi je me refais le truc est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper enfin d'embaucher des petites frappes juste pour l'occasion sans forcément leur dire qu'ils vont attaquer évidemment peut-être éviter d'être con mais du coup je crois des personnes qui pourraient au moins faire diversion à défaut de nous servir vraiment d'aide au combat je ne sais pas si c'est une utilité c'est une idée c'est une idée mais il y a peu de chances que ça marche une personne que tu payes déjà quand il va voir la personne qui est plutôt assez connue dans le coin voire dans le quartier la peur peut prendre vite le dessus et rien ne dit que cette personne sera là au moment voulu donc tu peux la payer et puis elle peut se barrer en clignant des yeux donc je je mettrai pas comme ça on peut les payer après je mettrai pas ma vie sur des inconnus déjà je le fais avec vous j'ai pas trop envie encore de rajouter en rajouter d'autres est-ce qu'on a d'autres possibilités d'autres plans c'est ça pas vraiment enfin moi j'en vois pas en tout cas l'idée d'Elicia de bloquer les rues avec avec du peu assez conséquent et ça je pense qu'il y a à nous deux ça sera tranquille et essayer de le choper comme ça je m'en vois pas spécialement d'autres faudra être efficace quoi ok partez là dessus pardon ouais non je veux dire on peut peut-être même éviter de combattre du coup si on les encercle effectivement de flammes peut-être faire en sorte qu'ils rendent les armes mais c'est ambitieux mais vous peut-être que je pourrais attirer le démon diable ouais de mon diable petit truc quoi merci pour le host merci d'avoir été la stricte c'est pas une bonne nuit à toi plein de temps qu'on prenne lui et moi exclusivement lui et moi tu as des relations bizarres avec les personnes qui t'entourent mais très bien écoute non je parlais plus de communiquer avec lui dans une langue commune ah d'accord parce que du coup on fait de tirer plus loin ou le dérouter je sais pas pourquoi pas s'il est invoqué on en tira pas grand chose ça on le sera en temps voulu de toute façon toutes les options sont bonnes à prendre et puis t'es la meilleure bon bah écoutez entendons le coup je suis mieux t'emmder vous me résumez du coup ce que vous voulez faire et préparer si tu veux lancer ton sort augure ou non oui mais avant est-ce qu'on n'aurait pas des choses à préparer justement pour mettre le feu vous pouvez le faire magiquement ou il faut qu'on prépare des trucs avant que ça aille de se voir aussi alors on peut le faire magiquement oui il n'y a pas de soucis la question c'est est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre genre un peu de paille ou d'alcool le bâton ça va être compliqué à dissimuler non non mais genre là on est là et genre là genre d'alcool on a des flas d'alcool d'alcool ça pourrait le faire ouais petite flaquette d'alcool pour avoir une flaquette une belle flamme quoi une flamme une cuche même si ça pue de l'alcool la sortie d'une taverne oui c'est pour ça c'est pas choquant ouais mais c'est les docks quand même il y a quand même beaucoup d'odeurs voilà donc mettre un beau petit trait tiré un beau petit trait d'alcool en plus nous on a des flasques d'alcool avec elle donc je te laisse me dessiner sur la carte là où tu veux mettre là où tu envisages pour l'instant de m pour le moment le plus important c'est ici ok et je dirais ici ok on envisage de l'école éventuellement ici mais trois points on est deux pour mettre le feu sauf s'il ya des autres qui ont des de quoi des allumettes quoi personne n'est pas lui feu sur lui on a tous un bric sachant que moi je pourrais peut-être pas forcément mettre le feu s'il est pas les lanterne mais si on met le feu est ce que ça vaut le coup que j'ai tenu des lanternes sachant que je précise juste un truc pour votre plan je vous ai enlevé le gros point là de le gros point rouge de signalement là en fait la sortie se fait comme ça ah voilà changement de blanc alors juste pour préciser ça quoi de quel côté il pourrait partir est-ce qu'on a une idée de où est-ce qu'il habite lui dans la ville un prix voilà donc il pourrait partir donc il faudrait mettre s'il est limite ici et ou amis et encore en y passant ou amis et pourra pas partir bien loin vu qu'elle est doc donc au pire il sautera la flotte quoi mais ouais ou alors il risque de revenir dans le temps dans l'auberge donc au moins c'est où il est ça c'est pas après je peux toujours essayer d'appeler le démon depuis par ici quelque part par là en vrai je pense qu'il faut surtout utiliser le feu pour lui couper la retraite si oui voilà c'est surtout pour couper la retraite chaque fois qu'il est passé ça me semble compliqué pour qu'il fasse demi-tour oui pense que même effrayé sera pas suicidaire le bonnet oui et puis au pire s'il retourne dans le bergant monsieur à l'auberge puis on revient la tuer et puis ça sera très bien non non c'est une bonne strat faut essayer mais on n'a pas trop d'autres on n'a pas d'autres options après après je disais juste il y avait l'incertitude avec elie puisque on sait jamais avec le démon ça peut très bien se passer enfin le diable et en ça peut être un autre avantage il ya quand même des chances qu'il soit hostile même si tu parles même si tu parles la même langue que lui oui et du coup si tu te retrouves de le face à face à ce démon j'imagine que si c'est un démon même si c'est un démon mineur il est quand même puissant donc comme elle sera pas toute seule face à lui risque pas d'être un peu dangereux on ne sera pas tout seul face à lui elle va discuter avec lui pendant que nous on s'occupe des gardes par exemple et qui dit qu'il va laisser ça pourrait le fait qu'ils bougent dans une direction opposée à là où ils devraient tous se rendre ça peut interloquer peut-être les autres gardes et ça laisse une opportunité pour pour nous de choper notre gars ah tu veux oui tu attirer le démon pour à type ouais c'est vrai que c'est pas idiot ouais mais je suis pas sûr que les gardes partiront bien loin de notre chère amie tendre non mais que près notre chère amie familier son compagnon ah oui ça va la tirer vers nous ça c'est pas une mauvaise idée ouais c'est pas une mauvaise idée et là on pourrait le bloquer justement ici quoi et oui du coup donc ça c'est une très bonne idée il faudrait qu'en fait quelqu'un se place là tout le monde a des briques et à des allumes-feu avec de l'alcool d'autres ici comme ça toi tu la tire ouf et non on bloque toute retraite mais il faut espérer que effectivement j'y soit aimé par le fait que quelqu'un je parle ça je pense qu'il ya moins bien tu n'es perds comme vous des chats qui a fait mal suffisant peut-être que deux ça peut aider mais ça que j'aime bien que cette étape c'est que généralement j'ai des moments comme ça où je dis rien parce que là ils font juste du rp je peux te parler genre deux trois mots histoire de rigoler tu vois genre je te dis ah ouais pour de vrai je réponds pour de vrai tu peux noter bayern là dessus bayern tu peux noter que son son infernal est quasiment parfait d'accord il manque un peu de pratique visiblement l'accent est un peu rouillé mais par contre il a l'air nickel super nickel l'infernal de berne suis délicia celui pour bayern celui d'élicia ok et si bien lui répond à faire un âge pour des plus de répandus pour de vrais à ce temps d'affaires d'allocer par l'enquête il s'y a ça te paraît pas entendu pas un fin par l'infernal beaucoup en tout cas de ce que tu en sais ça te paraît ou comme il dirait en anglais fluente plutôt fluide donc naturel encore avec toi la règle donc il parle pas inférielle comme une vache espagnole quoi j'ai le temps commun je parle malgré moi mais toujours est il que je parle et ça peut nous être utile ouais je pense qu'on peut faire comme ça et quoi ce gribouillage l'actu m'a fait au secours ok c'est logique c'est l'attaque éthique bon on peut tenter écoute homme après je peux dire ou du bon foutu ok le plan c'est que vous attendez que la marque sorte avec ses gardes et peut-être son sensible et vous c'est de couper la route de le capturer et de l'emmener dans le regard d'accord en gérant les gardes en essayant de gérer les gardes et bien on ferme les perrons qu'ils séparent un petit peu des gardes entre guillemets le regard oui on va essayer de mettre le feu c'est ça en essayant de mettre le feu au bon moment pour essayer de le couper de quelques gardes on va faire un petit saut en avant il y avait pas le présage l'ougur ou je sais plus quoi oui il y avait un augur qui voulait être lancé je fais une petite avancée narrative tant qu'on est là et oui et oui c'est dans les 30 minutes qui suivent alors oui c'est pas énorme mais tant pis vous allez attendre tranquillement pas forcément patiemment parce que ben il y en a deux qui sont prêts à en découdre quand même qu'ils sont assez pressés de mettre ça vous remarquez dans leur comment dire dans leur hâte et dans leur façon dans leur attitude voilà c'est le mot que je cherchais une certaine une certaine ah ils sont pressés d'y être quoi vous voyez et c'est ça a l'air d'être leur truc à faire maintenant le soleil est couché depuis quelques temps et vous pouvez apercevoir de votre côté de votre point de vue en tout cas d'espion improvisé vous pouvez apercevoir que petit à petit les les lumières qui sortait de par les écoutilles de la de la taverne qui sont transformés en tête maintenant et bien s'éteignent petit à petit disparaissent tranquillement et parfois visiblement c'est l'heure de la fermeture car les premiers clients fallait derniers clients plutôt commencent à sortir tranquillement en vont vous êtes prêt et pour toi mon cher albar c'est l'heure de lancer au je souhaite savoir alors à temps que je reprenne un petit peu le sort il est où il est là donc tu interroges ta divinité à savoir gergal tu dis pas de bêtises c'est ça ouais si c'est ça j'ai même pas d'une énorme connerie je m'interroge gergal sur la validité de votre plan à savoir je le récapitule encore une fois attendre que abrick sorte essaye de le distraire le faire se dégrouper de ses potes de ses gardes de le capturer de tenter tant bien que mal de gérer ses gardes en parallèle c'est ça on est d'accord en en lui coupant la retraite avec la route c'est l'idée bon tu vas le caster en rituel vous allez voir notre cher alba qui prépare son rituel tout tranquillou en mettant ses petites composantes en dessinant des choses au sol en faisant des prières des paroles avec un petit peu d'encens aussi ma foi sort sa faux la pose au sol et vous voyez que ses yeux se révulsent alba pendant ce sort tu vas être emmené quelque part d'autre quelque part que tu as déjà un autre endroit un quelque part que tu as déjà pu visiter lors de certaines de tes transpassés lors de certaines de tes demandes lors de certaines de tes requêtes même des fois dans ton sommeil quand il était agité à cause de certaines interrogations à cause de certains questionnements que tu pouvais avoir voire même de doute même dans tes périodes de ta vie au final c'est comme retrouver un pour toi c'est presque comme retrouver un deuxième chez soi si tu sens en sécurité en tout cas ton âme si tu sens en sécurité si tu sens transposé et maintenant que tu y es tu peux apercevoir cette espèce de toi que tu vois comme une espèce de de lueur une lueur au bout du tunnel si tu veux pour parler métaphoriquement qui t'envahit de sa chaleur réconfortante pour toi en tout cas et qui semble te sonder et sonder les trames du voile, les trames du destin qui t'entourent, qui entourent ton corps physique que j'entends et qui va t'envoyer certaines émotions certains flux certains signaux certains augures si tu peux dire et tu vas recevoir comment dire une vision tu vois une ville une grande ville auprès de la taille de la porte de Baldur de ce que tu as pu en voir et l'instant d'après tu peux voir que cette ville est exposée sous un soleil un soleil noir cette ville disparaît et ensuite comme un flash tu peux avoir une vision de ta fille qui meurt devant toi elle semble s'étouffer elle semble souffrir l'instant d'après ça va très vite je te le précise ça s'enchaîne très rapidement ce ne sont que des flashs un peu comme une persistance rétinienne et quand tu fixes trop longtemps le soleil tu sembles le voir se promener sur ton champ de vision un peu là c'est un peu ça sauf que cette persistance rétinienne on pourrait appeler ça une persistante une persistance comment dire spirituelle dans le sens où c'est ton âme qui voit ces flashs et qui va les garder en mémoire un certain temps d'accord un instant d'après tu peux voir toi dans un endroit que tu connais à savoir un campement car c'est ton lieu de vie depuis quelques temps maintenant tu peux-tu voir toi avec ta femme tu peux-tu voir toi avec ta fille tu peux-tu voir avec Groba qui partageait un repas avec tous les autres de la troupe tu peux voir que vous êtes heureux tu peux voir que vous êtes contents tu peux voir que tout va bien et ensuite tu entends quelques petits mots qui vont venir s'imprimer dans ton âme ces mots sont les suivants ne doute pas de toi ton destin est entre tes mains et le destin de ceux que tu aimes aussi et c'est sur ce mot et tu rejoins ton corps et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter je ne m'y attendais pas par contre on n'y arrivera jamais l'autre il va foncer dans le tas comme un gogol non justement mais j'espère que alors il y a une interprétation par rapport à la boîte de texte on est bien d'accord moi je me suis senti un peu libre de faire ça comme je voulais on va s'arrêter là on va saluer youtube et si vous voulez on rediscute salut youtube des bisous youtube ça vous aura plu on se retrouve très vite des bisous à bientôt génial youtube ciao youtube on vous aime des bisous plein de love sur vous et si vous voulez